Bonjour, dans cette capsule, nous nous intéressons à la découverte des failles transformantes et à leur apport dans la construction du modèle de la tectonique des plaques. La découverte des failles transformantes date des années 1960 par un géologue canadien, John Tuzo Wilson. On observe ici la carte des fonds océaniques Atlantique Nord. La dorsale médio-atlantique, ici, est segmentée par de nombreuses failles parallèles entre elles. Ce sont des failles transformantes. Sur ce document, on zoome sur une faille transformante segmentant la dorsale est pacifique. Deux observations. Cette faille est perpendiculaire au segment de dorsale qu'elle relie. Ici, un segment de dorsale, un autre segment de dorsale. La faille transformante est ici. La sismicité est cantonnée à la portion entre les deux segments décalés, et non pas ici ou ici. Les trois grands types de failles sont représentés sur votre document 1. Pour le compléter, je vous invite à visionner une autre capsule sur les différents types de failles. Regardons le document 2, qui compare une faille décrochante et une faille transformante vue de dessus. A première vue, c'est la même chose. Cependant, la sismicité particulière des failles transformantes nous révèle un mécanisme différent. Le schéma de droite peut correspondre, par exemple, à une route décalée par le mouvement horizontal de deux blocs. Le schéma de gauche correspond à une dorsale décalée. Or, au niveau de cette dorsale, il y a création de croûte océanique. Cela complexifie le mouvement des blocs. Comme on peut le voir sur cette animation située à cette adresse, la seule portion de faille où il y a des contraintes liées à des blocs divergents est la portion entre les dorsales. Au-delà de cette portion, les blocs vont dans le même sens, à la même vitesse. Il y a donc peu de contraintes, donc peu de séismes. Nous pouvons donc maintenant compléter le document 3 du poly. avec les séismes, le mouvement des blocs de part et d'autre, des portions de dorsale, et donc les deux plaques. L'existence de ces failles permet de modéliser le mouvement des plaques lithosphériques à la surface de notre planète, qui est sphérique. Sur ce document, deux plaques sont représentées. Elles sont en rotation l'une par rapport à l'autre, autour d'un axe. Ici, nous avons une frontière en divergence, une dorsale. Ici, une frontière en convergence, une zone de subduction. Et ici, des zones en coulissage. Une animation située à cette adresse va nous permettre de mieux comprendre justement les mécanismes de rotation des plaques. Vous avez ici représenté le globe terrestre, avec à la surface une modélisation de trois plaques lithosphériques. Les petits points nous permettent de visualiser les différents mouvements. On reconnaît ici le figuré d'une zone de subduction. On a donc ici une frontière en convergence, donc avec des zones de subduction. La plaque grise est considérée comme fixe. Ici, entre la plaque bleue et la plaque jaune, nous avons un deuxième type de frontière, une zone de dorsale. Ici, une zone de divergence. Entre les deux, nous avons des zones de coulissage avec des failles transformantes. Cette animation nous montre bien que le mouvement des plaques est assez complexe. Il correspond à des rotations autour d'un axe, qui n'est pas forcément l'axe de rotation terrestre. Et surtout, il nous montre justement la position des failles transformantes par rapport à cet axe de rotation. Elles sont alignées le long de cercles. dont les centres se trouvent sur l'axe de rotation des plaques. Je vous invite à aller sur ce site, où vous pouvez voir de nombreuses vidéos géologiques, notamment une vidéo assez courte sur le mouvement d'une plaque sur une sphère, et la vidéo que nous venons de voir en entier, qui dure 4 minutes. Alors, un petit bilan. L'existence des failles transformantes confirme l'existence d'une expansion océanique. En 1967, Wilson les interprète comme étant liées au déplacement de plaques rigides en rotation à la surface de la Terre. Alors, des failles transformantes, des anomalies magnétiques, de l'expansion océanique, des zones de subduction, la tectonique des plaques voyait donc ses bases se solidifier. Et en 1968, un premier modèle à 6 plaques est proposé par Xavier Lepichon, géologue français. En 1968 aussi, Jason Morgan, un géophysicien américain, propose lui un modèle à 12 plaques. Il s'agit du document 5 de votre poli. Je vous laisse trouver des sources pour compléter ce document et répondre à la dernière question. Merci. 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 Merci.